Bonjour les toqués du Tic Tac, une émission qu'on a décentrée dans Paris, du côté de Saint-Germain-des-Prés, parce que Jean Lassossois, ici présent, alors je vous le dis tout de suite, c'est un mégapote. C'est moi qui l'ai mis au golf. Vous voyez à quel point on est potes. Vient d'ouvrir une nouvelle boutique, c'est même plus une boutique, c'est un espace. Il y a combien de mètres carrés ? 340 mètres carrés. 340 mètres carrés dédiés à l'horlogerie moderne, dédiés à l'horlogerie vintage, collector, et en plus avec un espace bijou absolument sublime. Donc c'est vraiment l'événement de cette fin d'année, c'est l'ouverture de la boutique, les montres, les bijoux, Lassossois. Ce qui est sympa, c'est que cette montre qui est au 58 rue de Rennes, donc à Paris, elle est juste à côté de la boutique Rolex, qui est au 56 et qui est dirigée par l'élégante, la raffinée, la sublime Madame Lassossois, j'ai dit Catherine ta femme, parce que c'est aussi vous qui dirigez et qui êtes propriétaire de la boutique Rolex à côté. Tout à fait. Donc autant vous dire qu'avec un revendeur Rolex et en plus un revendeur multimarque qui nous a fait une sélection absolument incroyable, c'est l'édition idéale, l'émission idéale pour faire notre première série, les montres de Noël. Donc Jean nous a sélectionné 6 montres, 6 marques, et puis moi en me baladant dans la boutique, j'en ai pris 3 autres. Comme ça, il va nous présenter 2 montres, je vais en présenter une, on va faire un petit ping-pong. Alors, d'abord tu nous as sélectionné ces montres pour quoi ? Le côté historique, patrimoine, collector, vas-y explique-nous un peu ton choix. Alors il y a un peu de tout, il y a des montres collector, il y a des montres aussi nouvelles, des créations, et aujourd'hui c'est assez rare dans l'horlogerie. Il y a des montres très originales par les matériaux utilisés, je pense au titane, je pense au bronze, et puis il y a des montres historiques. La Longine, l'Oméga, ce sont vraiment des montres très historiques. Bon, moi j'ai fait 3 coups de cœur, j'ai fait une Carrera, parce que la nouvelle collection Carrera, je vais vous en parler, qui vient de sortir, est absolument extraordinaire. Une Breitling, évidemment, mon ami Georges Cairn, si je l'oublie, après une trucide. Et puis la Hublot, évidemment, si Ricardo me voit en faisant une sélection chez toi, où on trouve Hublot et que j'en prends pas une, c'est pareil, je me fais trucider. Quand on a beaucoup d'amis, c'est ça. Après, ouais, pourquoi t'as pas parlé de moi ? Ouais, ben, on peut pas parler de tout le monde. Et ça, je dis ça pour les commentaires. N'oubliez pas toujours de laisser des commentaires. J'attends que vous me disiez celles que vous préférez. Et puis, en plus de ça, Jean nous fait une petite surprise à la fin, puisque c'est Noël. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'il y aura une petite surprise. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, de vous abonner au compte de Jean, évidemment. Il nous reçoit, c'est sympa, il nous fait des cadeaux, on va s'abonner à son compte. Et n'oubliez pas que les prix seront donnés sur le site MyWatchite de cette sélection. Je rappelle, il y en a qui m'écrivent, ça nous gonfle d'aller voir les prix sur MyWatchite. Ben oui, sauf que MyWatchite, c'est quand même le grand argentier de cette émission. S'il n'y a pas MyWatchite, il n'y a plus de vidéos, parce qu'il n'y a plus d'argent pour faire les vidéos. Et plus il y a de monde qui va regarder sur MyWatchite, plus il y a de trafic sur MyWatchite, plus on peut vendre de la publicité chère sur MyWatchite, ce qui permet de se dégager de la publicité qu'on serait obligé de vendre sur YouTube. Et voilà ! Dernier conseil et non des moindres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Voilà, tout ça est fait, tu n'as pas une voiture à vendre ou un truc, parce que là on en profite. C'est bon. Tu commences par laquelle ? C'est toi qui as le choix. Une montre mythique, vraiment extraordinaire, la Omega Speedmaster Moon. Donc elle a une histoire fabuleuse, puisque c'est la seule et unique montre qui n'ait jamais été portée sur la Lune. Et voilà, il est tombé dans le piège. Génial ! Pourquoi ? Je l'attendais, ça l'a, mais avec ! Parce que je me suis fait avoir aussi, et alors ma communauté m'a expliqué qu'il y a Bulova qui a aussi été marcher sur la Lune. Et on ne le savait pas. Et je me suis renseigné, et dans l'émission que j'ai fait sur la Speedmaster, j'ai fait comme toi, et je me suis voté. Et bien oui, la Speedmaster, c'est celle qui a été sélectionnée par la NASA. Elle a marché sur la Lune, mais la Bulova aussi. D'accord, ça va. Alors maintenant, je te laisse continuer. Bulova, marque américaine, soit dit en passant. Ah, ben voilà. Voilà. Petite information. Donc elle a un fond squelette, ce qui est vraiment très très beau, parce qu'on peut admirer le mouvement. Et du fait qu'elle n'est pas automatique, on n'a pas la Maslott qui va recouvrir 50% de ce mouvement merveilleux. Donc on peut l'admirer autant de fois qu'on veut. C'est un vert saphir en-dessus et en-dessous. Elle est équipée d'une boucle déployante, donc c'est très très agréable à porter et à régler. Et on peut aussi l'avoir équipée d'un bracelet métallique. Donc c'est une montre qui est très intéressante à tout point de vue. Et puis je trouve que c'est une montre très élégante. Qu'en penses-tu, Franck ? Moi, c'est une de mes montres préférées. Une Speed, j'en ai une, évidemment. La question, en plus, c'est une montre vraiment de collection. Ça veut dire qu'il va prendre de la valeur dans le temps. On peut vraiment tranquillement se la mettre dans la petite boîte où on range les montres. Voilà. Je ne dis pas ça pour spoiler le truc. Qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait. Et en plus, franchement, vous pourrez voir le prix sur My White Side, mais cette montre n'est vraiment pas très chère. Bon rapport qualité-prix. Oui, tout à fait. Donc c'est une montre de ta première préconisation pour Noël. C'est amusant parce que j'ai été arrêté dans la rue par un jeune de 17 ans il y a peu de temps. Il me dit « Ah, bonjour, Franck Sancé, j'adore ce que tu fais, etc. » Il avait près de montre au poignet. Il va se reconnaître très certainement. D'ailleurs, s'il se reconnaît, il me laisse un commentaire. Et je lui dis « Tu n'as pas de montre ? » Il me dit « Non, non, j'en ai commandé une à Noël. Je vais l'avoir. » Je lui dis « Mais c'est quoi ? » Il me dit « C'est une Speedmaster d'Omega. » Donc tu vois, même pour les jeunes, les très jeunes, c'est une belle montre. Donc oui, aussi une petite précision supplémentaire. Cette montre-là existe aussi avec le verre ésalite. Donc le verre d'origine qui avait été posé sur la montre quand ils ont marché sur la Lune. Donc le fond, par contre, sera plein. Ce ne sera pas un fond squelette, ce sera un fond plein. Mais le verre ésalite, c'est un verre en plexi qui peut se rayer un petit peu, mais qui, à l'époque, présentait beaucoup d'avantages pour cette montre. Il y a une petite anecdote aussi que je peux raconter sur cette Speedmaster. Dans le film Apollo 13 avec Tom Hanks, vous pourrez voir Tom Hanks qui agit sur le chrono de cette montre pour calculer l'angle de retour de sa capsule sur la Terre. Donc c'est une montre qui a sauvé un astronaute aussi, c'est bien de le préciser. Et là, elle a une histoire extraordinaire de ce point de vue-là. Je crois que quand le fond est plein, il est gravé d'ailleurs du logo NASA, etc. Tout à fait, Franck. Oui, exactement. Et puis, c'est aussi une montre qui a des éditions collector avec Snoopy. Tu peux nous en parler ? Voilà. Donc chaque année, Omega édite une montre anniversaire qui va rappeler une mission Apollo. Et donc, il y a la fameuse mission Snoopy avec le petit Snoopy gravé au fond de la montre ou sur le cadran. Il y a eu plusieurs éditions. C'est une montre qui est très, très recherchée. Malheureusement que nous n'arrivons pas à avoir suffisamment en stock pour fournir tout le monde. C'est la montre que tout le monde recherche. Bon, écoutez, la Speedmaster, on en a déjà parlé. On a déjà fait des émissions, mais c'est vrai que c'est un grand classique. La Speedmaster, le Daytona, tout ça, ce sont des montres très classiques. Alors maintenant, moi, je vais vous parler. Ah non, deuxième, toi. C'est toi, tu parlais de deuxième. Donc j'ai le droit à un deuxième tir. Ouais, deuxième tir. Voilà. Allez, on va aller sur la Blampin. Là, on va partir dans les océans. Cette montre-là est la montre historique Fifty Fatum, la montre du commandant Cousteau qui équipait le commandant et ses hommes, qui avait été fabriquée à l'époque par Blampin pour ses illustres plongeurs. Donc lunettes unidirectionnelles avec une inscription très lisible et très lumineuse la nuit. On retrouve aussi le fond transparent avec un magnifique rotor. Là, par contre, là, il y a un rotor parce qu'elle est automatique. Eh oui, une montre est automatique parce qu'il y a un rotor. Donc le rotor, il va agir comme si nous, on remontait la montre comme ceci. Au lieu de la remonter, on n'a pas besoin de la remonter. C'est le rotor qui tourne et qui va la remonter. On a une indication de la date. Ça, c'est intéressant aussi. Et elle est très, très lisible la nuit. Je redis ça aussi parce que les aiguilles sont en Luminova. C'est très lumineux. Ce n'est pas radioactif. Il n'y a pas de risque. Ce n'est pas le radium qu'on a connu à une époque. Boucle déployante réglable. Très sécure parce que c'est une boucle déployante qui va être vissée sur le brassé. Et ça, c'est assez rare. Il y a peu de marques qui le font. Donc la boucle déployante ne peut pas se défaire. C'est impossible. Il faut dévisser la vis pour l'ajuster. Alors ça, on vous le fait en boutique et on vous donne un petit outil pour le faire à la maison. Elle est en titane. Donc c'est assez léger. Malgré sa grande taille, elle est assez légère. Ça, c'est agréable aussi. Et puis, c'est une montre mythique. Ça, c'est agréable aussi. Je rappelle que si elle est très, très lumineuse dans la nuit, c'est parce que c'est un des points importants pour pouvoir prétendre à la norme ISO de plongée. La montre doit être visible à 15 cm dans un milieu obscur. Sinon, ce n'est pas une montre de plongée. C'est au même titre que si elle n'a pas un indicateur de marche. Là, en l'occurrence, sur cette montre-là, l'indicateur de marche, c'est un petit voyant qui est sur la trotteuse des secondes. Elle n'est pas non plus une montre de plongée, comme la lunette unidirectionnelle. On a fait une émission sur les montres de plongée où je reprends tous les caractéristiques exigées par la norme ISO. Thomas va nous mettre la petite fiche en haut et vous pourrez aller voir cette émission. Et puis, on a fait aussi, je crois, une... Thomas, je parle sous ton contrôle. On a fait une blanc-pain extrême qu'on a présentée dans une émission qui est vraiment... La blanc-pain de plongée incroyable puisqu'elle est équipée d'un profondimètre mécanique. Donc, je vous laisse regarder cette émission de la petite fiche que Thomas va nous faire. La Fifi Fatum, c'est quand même... C'est comme la sub, quoi. C'est des... Quand je dis sub, c'est Submariner de Rolex. Ce sont des montres qui sont mythiques pour la plongée. Tout à fait. C'est vraiment des montres historiques. Et celle-ci, elle a beaucoup de raffinement parce qu'on a aussi des petites vis ici qui sont spécifiques à cette montre-là. Pour que personne n'y touche, excepté les gens qui ont les bons outils pour le faire. Voilà. Donc, c'est vraiment très raffiné. Blanc-pain, c'est vraiment la marque raffinée de l'horlogerie. Avec un mouvement aussi, je n'ai pas précisé, qui est à 100 heures de réserve de marche. C'est aussi important. À 100 heures, ça commence à être confortable comme en réserve de marche. Alors moi, ma première sélection, j'ai pris une Carrera de Tag Heuer parce que c'est une nouvelle collection qui vient d'être complètement remise, qui vient d'arriver en boutique, je crois. Tout à fait, on vient la recevoir. Voilà. Où il y a quand même 13 modèles, 4 versions et 3 diamètres. Donc, ça veut dire qu'ils ont lancé une collection où tout le monde trouvera absolument son bonheur. Les poignées fins, les poignées plus gros, monsieur, madame. Vraiment, tout le monde y trouve son bonheur. Et moi, j'ai pris donc la 41 mm, la plus grosse, parce que c'est celle qui a une fonction GMT. Et moi, la fonction GMT, j'aime bien parce que c'est une indication qui est toujours pratique quand on est à l'étranger. Ça vous indique un deuxième fuseau horaire. Sur celle-ci, il y a un réau bicolore qui fait office d'indicateur jour-nuit sur une échelle 24 heures. Ça vous évite, quand vous êtes à New York, de téléphoner en pleine nuit à madame. Et puis, il y a un mec qui répond. Alors, ça, c'est pas drôle. Bon, voilà, la montre Carrera, bon, évidemment, fond transparent. Pareil, une petite maselote, un rotor, une petite masse qui remonte la montre au mouvement du poignet. C'est ce qu'expliquait Jean, c'est-à-dire on remonte pas, elle se remonte au mouvement du poignet. La collection est super et surtout, ce qui compte chez Carrera, c'est la lisibilité. Parce qu'il y a une histoire sur la lisibilité de Carrera. C'est que Jacques Heuillère a exigé qu'on fasse une montre très lisible parce qu'un jour, il est passé de la première place à la troisième place d'un rallye en Suisse à cause d'un chronographe de bord qui ne pouvait pas lire. Il a perdu le rallye et il a dit, bon, allez, maintenant, ça suffit, je veux une montre qu'on puisse lire facilement. Alors là, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur ces nouvelles Carreras ? C'est simple, la lunette est très fine, donc ça dégage vraiment la lecture de l'heure. Les index sont devenus très fins, donc elle a gagné un peu en chic. Et puis surtout, le bracelet avec les maillons H est devenu très confortable au porté. Vous voyez, il est très souple, donc c'est une montre extrêmement confortable. Et qu'est-ce que tu peux dire sur cette montre ? Elle est étanche, c'est une vraie montre étanche, donc vous pouvez vraiment vous baigner avec. Étanche à son nom. Exactement. Donc une montre extrêmement sympathique. Et puis, plein de modèles à découvrir sur la collection Carrera. Je vous laisse venir chez Jean, qui a toute la collection, pour qu'il vous la présente. Avec plaisir. Voilà. À votre service. Parce qu'évidemment, tous ceux qui seront recommandés de l'émission Franck Sansé auront le meilleur accueil. Encore un meilleur accueil. Voilà. Bon, je te laisse maintenant les deux prochaines de ta sélection de Noël. Voilà. Donc on va passer sur la version bronze. Ça, c'est une montre incroyable qu'a créée Tudor. Donc déjà, le fond, il est très très joli. Il est très lisible. Et les aiguilles sont spécifiques à ce modèle, à ces modèles Tudor. Ça a été dessiné par la maison Tudor. Le fermoir, ça, c'est vraiment très raffiné. Il est aussi en bronze. Ainsi que les passants. Le fond est recouvert par le bracelet. Donc c'est un joli bracelet qui est fabriqué en France. C'est important de le préciser. C'est le bracelet Made in France, fabriqué par des tisserands qui sont en région doux, dans le Jura. Et c'est eux qui font fabriquer ce bracelet à la demande de la maison Tudor. Tudor, c'est le bébé de Rolex, puisque c'est une création de Rolex par le fondateur de Rolex. Et il y a plein de petits détails sur cette montre qui sont vraiment terribles. On a le petit bouclier. Je ne sais pas si vous le voyez. On a un petit bouclier parce que Tudor, c'était le chevalier qui défendait la forteresse Rolex. La forteresse Rolex, dans les années 30, avec la dépression, elle est attaquée. Et Tudor arrive pour aider la forteresse Rolex à s'en sortir. Après, on a la petite rose sur le remontoir. Le remontoir avec la rose, pourquoi ? Parce que ça s'appelle Tudor. Tudor, ça vous dit peut-être quelque chose. Tudor, c'est une grande famille anglaise. Et la famille Tudor, son emblème, c'est la rose. Donc sur cette montre, il y a plein de symboles qu'on ne connaît pas toujours, mais qui sont importants. Donc toujours ma lunette unidirectionnelle, parce que c'est une montre de plongée, en plus, parfaitement étanche. Donc là, on règle la lunette. On ne peut pas la faire revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que si on la fait revenir en arrière, on donne du temps additionnel à la plongée. Ce qui fait qu'on reste plus longtemps sous l'eau. Ce qui fait que les bouteilles vont s'épuiser plus vite qu'on ne le pense et qu'on peut manquer d'oxygène. Donc c'est très très important d'avoir une lunette unidirectionnelle. On la met sur l'aiguille des minutes. Et donc chaque minute qui va s'écouler, chaque minute qui va avancer, bon je dévisse mon remontoir, c'est un remontoir vissé pour l'étanchéité. Et chaque minute qui va s'écouler, hop, va s'afficher sur la lunette. 20 minutes que je suis parti en plongée. 30 minutes, il est temps de remonter, mes bouteilles commencent à s'épuiser. En plongée, je m'accroche parce que je vais dans un rocher chercher un poisson ou un corail. Je m'accroche, qu'est-ce qui se passe ? Hop, je diminue le temps. Je passe à 35 minutes, alors que j'étais sur 30 minutes. Donc je remonte plus tôt. Voilà. Donc c'est un élément de sécurité. Un élément de sécurité très important. Toujours bien visser son remontoir, ça c'est important. Je pense que Jean va faire une émission sur comment entretenir ses montres, si tu es d'accord. Tout à fait. Parce que, tu vois, le côté de bien remonter, de bien revisser le remontoir, ce qu'il faut faire après une plongée, etc. C'est important. On va faire une émission sur comment entretenir sa montre. Avec plaisir. On va faire ça. Alors, sur la Tudor, deux petites précisions. Quand Jean dit que les aiguilles sont très spécifiques, c'est évidemment très spécifique. Et ça s'appelle les aiguilles snowflakes. Snowflakes comme le flocon de neige, puisque ça ressemble à un flocon de neige. Lunettes tournantes unidirectionnelles. Je vois déjà les tombeaux de commentaires qui vont dire « Ouais, mais alors la nouvelle Tudor de la Marine Nationale, elle a une lunette tournante bidirectionnelle, et pourtant c'est pour le commando de plongée de la Marine Nationale, comment se fait, etc. » Et bien c'est très simple, et on vous l'expliquera dans une émission que l'on va faire sur cette montre, très spécifiquement sur la montre de la Marine Nationale. C'est une petite surprise que la chaîne Franck Sanchez vous réserve, je n'en dis pas plus. Et si elle est tournante dans les deux sens, c'est parce que ça sert aux plongeurs, aux fameux plongeurs de combat, qui plongent toujours à deux, de faire leur cap quand ils sont sous l'eau. Ça veut dire de choisir les directions. Je n'en dis pas plus, parce que je pense que c'est un plongeur de chez eux, qui vous le diront dans une émission. Hop, je n'en dis pas plus. Tudor, petite sœur de Rolex, vraiment, et des montres de grande qualité. Un seul défaut, c'est que très souvent, elles sont en rupture de stock. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, c'est sa cartonne, c'est la marque qui cartonne. Tout à fait. Donc, on peut le dire. Bravo pour cette Tudor absolument exceptionnelle en bronze. D'ailleurs, dans l'émission sur le bronze, on expliquera comment nettoyer le bronze. Bonne idée. Hein, d'accord ? Bonne idée, Franck. Allez, deuxième tir, quatrième tir en fait. Voilà. Donc, une montre que j'ai voulu abordable, parce que c'est la collection Longines. Longines, c'est une collection qui est vraiment bien étudiée, qualité, prix, exceptionnelle. Ça, c'est une montre historique. C'était ma petite touche aussi d'histoire dans le plateau, dans ma sélection. C'est une montre de 1938. Donc, ils ont sorti 1938 exemplaires. C'est une série limitée, bien sûr. Elle est mécanique, donc comme à l'époque. Donc, on la remonte une fois par jour. Par contre, ça, c'est une petite mécanique. C'est pas une senteur de réserve de marche. C'est une mécanique classique. Donc, j'estime 45 heures, mais comptez plutôt 40 heures. Et par précaution, remontez-la tous les jours. C'est l'idéal. Le matin, quand vous vous levez, avant de vous brosser les dents, ou après. Ou le soir, avant de vous coucher, après vous êtes brossé les dents. Donc ça, c'est vraiment une belle montre, historique, intéressante, très lisible. C'était une montre qui avait été faite pour l'armée. Donc, qui était utilisée par des militaires qui avaient besoin de précision. Quand ils sautaient en parachute, quand ils plongeaient. Alors, pas tellement la plongée, excusez-moi, parce qu'elle n'est pas tellement étanche. Plus de l'aviation, ça. Plus de l'aviation. Plus de l'aviation. Et puis, les armées terrestres. Je rappelle que Longines, c'est quand même la montre qui était au poignet de Lindbergh quand il a fait son exploit. Voilà. Donc là, c'est bien marqué derrière. Longines, héritage militare. C'est une montre qui est facile à porter, qui est élégante. Elle a un bracelet qui a été étudié pour elle, mais on peut toujours le changer. Nous, on a un grand choix de bracelet. On peut toujours vous proposer autre chose. Et toujours le raffinement de Longines avec la petite aile et le sablier. Pourquoi la petite aile et le sablier ? Charlinbergh. Voilà. L'histoire veut que Charlinbergh ait choisi Longines pour sa montre, pour traverser l'Atlantique. Il avait une Longines au poignet. Et le sablier, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui s'écoule. Mais ce n'est pas très gênant qu'elle soit mécanique, à l'inverse des automatiques qui se remontent au mouvement des poignets, et qui faille la remonter tous les jours. Parce que souvent, on me pose la question. Oui, mais c'est chiant de remonter sa montre tous les jours. Ce n'est pas plus chiant que de recharger son Apple Watch tous les jours. Essayez de mettre une Apple Watch pendant trois jours, elle ne vous donnera pas l'heure. Et puis même quand elle est arrêtée, elle ne vous le donne pas deux fois par jour. Je vous rappelle ça. Ah tiens, on fera un petit truc à la fin de l'émission là-dessus. Donc voilà, une Longines. Vraiment, c'est un bon rapport qualité-prix Longines. Franchement, il n'y a rien à dire sur la qualité des calibres et sur la qualité de finition des montres. Alors je saute sur ce que tu vas faire, Franck, c'est l'écologie. Tu en as parlé. Et moi, je tiens à préciser que toutes les montres que je vends sont écologiques. Parce qu'elles n'ont pas de pile. Ce sont des montres qui se remontent toutes seules ou que l'on remonte. Ça, c'est important. Et on ne le précise pas assez. Toutes les montres mécaniques et les montres automatiques sont des montres qu'on appelle perpétuelles. Donc qui vont se remonter toutes seules pour les automatiques ou qui vont être remontées manuellement pour les mécaniques. Mais en aucun cas, elles n'ont besoin d'électricité. Ce n'est pas l'iPhone, ce n'est pas la Paywatch. C'est une montre vraie qui a traversé le temps. Puisqu'on a commencé à avoir des montres dans les années 1700-1880 pour les montres automatiques. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique et de très très beau. Deuxième montre de mon plateau à moi, beaucoup moins fournie que celui de Jean. La Breitling. Parce que, pourquoi Breitling ? Franchement, depuis que Georges Kern a repris la marque, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais je trouve qu'il y a un buzz et qu'il y a vraiment une progression de cette marque. Toi qui l'a fait depuis longtemps, qu'est-ce que tu en penses ? Ça décolle. Pour Breitling, c'est normal. C'est le monde d'aviation. Très bien. Avec les ailes. Qui plus est, avec ce chronomate, qui est vraiment une réédition d'un modèle qui est inspiré, qui est un modèle de 1983, de 1983, qui était un modèle qui était destiné à la patrouille acrobatique italienne. La patrouille qui font les meetings aériens, etc. C'est une réédition qui s'inspire de ce modèle-là. Et puis moi, j'ai pris celle qui était fond blanc avec les cadrans Panda. C'est quelque chose qui me plaît. Elle a tous les codes Breitling. Évidemment, elle est COSC. Je rappelle que le COSC, c'est le contrôle officiel suisse des chronomètres. Donc qui garantit un écart de marche journalier entre moins 4 et plus 6 secondes. Et puis elle a les codes. Tu vois, il y a les cavaliers qui sont sur la lunette tournante unidirectionnelle. Ce n'est pas forcément une onde de plongée, mais elle a quand même une lunette tournante unidirectionnelle. C'est un chrono qui est précis aux quarts de seconde. Et elle est équipée d'un bracelet qu'on appelle le bracelet type rouleau. C'est franchement une belle pièce. Jean, est-ce que tu as une petite précision à nous dire sur cette montre ? On a le fond squelette. Bon, là, il y a un autocollant dessus qui protège le fond pour les présentations. Mais c'est un fond squelette, donc on voit le mouvement. Et fermoir avec boucle déployante de sécurité. Fermoir invisible. Oui, tout à fait. Très beau fermoir. Elle se règle très bien. Pour l'avoir déjà réglée au poignet des clients, on peut la régler très précisément. Oui, très belle pièce. Et puis surtout, chic, élégante. Elle n'est pas trop lourde pour une montre toute acier. Et on retrouve... C'est amusant parce que ça, c'est les petites incongruités, si on peut dire, des marques. Parce qu'ils nous ont fait tout un pataquet chez Breitling quand ils ont changé le logo. Tu sais, ils ont enlevé les ailes du B. Et ils ont dit, maintenant, c'est le B. Hein, Georges ? Si je retourne la montre, sur l'autocollant, il y a un B. Ouh là là. Oublié. Ah ! Bon, c'est sympa, c'est une montre sympa quand même. T'en vends beaucoup, donc... Et puis je trouve qu'ils ne sont plus maintenant que dans l'aérien. Il y a aussi des montres, des vraies montres de plongée. Et puis, c'est vraiment chouette, quoi, ce qu'ils font. Pour des œuvres caritatives aussi, c'est vraiment... Il y a celle de Cordée, là. Oui. Premier de Cordée, on en a vendu, déjà. Et puis, ils ont des ambassadeurs super. Charlize Théros. Moi, je suis d'accord, toi aussi. On fait une émission avec Charlize Théros. Pas de problème. Je serai là. Entre nous. Avec plaisir. Georges, tu veux, on fait. Donc voilà, bonne maison, belle marque, un beau renouveau. Et pareil, il y a des montres qu'on peut mettre en collection et qui prendront de la valeur dans le temps. Bien sûr. De toute façon, je crois que franchement, sur le plateau, pratiquement toutes les montres sont des montres de collection qui peuvent prendre de la valeur. C'est clair. Il y a une marque que tu as sélectionnée que je connais moins bien, qui est Trilob, mais que tu vas nous présenter après. Je pense que vraiment, on n'a que des montres. Ça, c'est... On est vraiment dans les montres de collection, quoi. C'est des montres automatiques, de belles factures, avec un certain prix, évidemment, que vous retrouverez sur MyWhatside. Si vous commencez une collection, vous commencez par une montre qui est sur le plateau, c'est bien. C'est des bons choix. Tout à fait. Petite remarque écologique. Oui. Ma deuxième. Deuxième remarque écologique de... Voilà. Bretling a étudié des nouveaux écrins qui se plient, donc qui prennent moins de place à la livraison, donc moins d'emballage. Et en plus, ces écrins-là sont dans des matériaux recyclés à 100%. Donc, c'est aussi intéressant de le préciser. Il y a un petit pas qui est fait, un effort qui est fait de la part des marques, et en l'occurrence de Bretling, pour moins polluer la planète. Voilà. Et puis, des rééditions historiques chez Bretling qui sont superbes. Et vous avez trois montres qui sont dédiées à l'automobile, avec une montre pour la Cobra Shelby, une montre pour la Ford Mustang et une montre pour la Corvette. J'ai fait une émission spéciale. Thomas, petite fiche. Merci, Thomas. À toi, Jean, sur tes dernières sélections, tes deux dernières montres. Voilà, on va parler de la Trilob, puisque tu as ouvert le débat dessus. Voilà, cette montre incroyable. Il y en a deux, donc je prends l'autre en main pour qu'ils puissent bien la voir. Alors, dessinée par un Français, pourquoi il a créé cette montre-là ? Parce qu'il cherchait une montre un peu incroyable, un peu extraordinaire, mais il n'y avait pas un budget non plus colossal. Je ne dis pas qu'elle soit donnée, vous verrez les prix sur My Watch Side, mais par rapport, par rapport, effectivement, à d'autres marques plus célèbres, que je ne citerai pas, elle est vraiment très abordable pour cette fonction qu'elle a exceptionnelle. Donc déjà, le mouvement dessiné à 100% par le créateur, réalisé en Suisse, chez les meilleurs horlogers à la Chaux-de-Fonds. Dans des petits ateliers qui se sont spécialisés dans des fabrications de petites séries pour des créateurs horlogers. Alors, ce n'est pas une manufacture qui leur appartient, mais c'est une manufacture d'horlogerie. Donc, c'est quand même des gens qui ne travaillent qu'exclusivement que pour des grandes marques d'horlogerie, et pour des marques aussi qui créent des nouveaux modèles. C'est joli parce que le mouvement, il est tout noirci et il est microbillé. C'est la première fois que j'en ai une en main, donc je peux venir en commentaire à chaud. Bien sûr. Écoute, c'est superbe. Franchement, et puis il y a une sorte de sablage aussi sur le cadran qui est très joli. Il y a ce petit 8 qui est un peu décentré, et moi j'aime bien toujours les choses qui sont un peu décentrées. Donc, ça donne une petite originalité. La lecture de l'or est originale, très originale, tu vas nous l'expliquer après. Et puis, c'est vrai que le calibre est soigné. Là, on a un micro-rotor. Vous avez vu, ils ont été très malins parce qu'ils ont mis un micro-rotor. Pourquoi ? Pour qu'on voit le mouvement. On est la moitié du mouvement recouvert par la masse oscillante. Donc, le micro-rotor, la masse oscillante qui va remonter votre montre, elle est donc automatique. C'est aussi efficace un micro-rotor qu'un grand-rotor ? Oui, parce qu'ils ont alourdi la pièce. C'est dans des matériaux qui sont spécialement étudiés, plus lourds que de l'acier classique. Donc, ça remonte vraiment très très bien. Et de toute façon, elle a été testée avant d'être mise en vente, bien sûr, pendant très très longtemps. Il y a certaines montres qui mettent des retors périphériques, des masses périphériques. Ça veut dire que ça laisse voir le calibre. Et c'est une masse périphérique autour qui tourne. Ça permet aussi de dégager le regard par rapport à un rotor, à une masse oscillante traditionnelle. Tout à fait juste. Et c'est des masses d'ailleurs souvent en matériaux précieux. Ah bon ? Oui, or ou platine qui sont plus denses. Platine très dour. Oui, très dour. Alors, donc, cadran microbillé, comme le disait Franck tout à l'heure, c'est un joli cadran. Ce n'est pas facile à montrer. Mais c'est un cadran qui est, on va dire, comme travaillé avec des tout petits matériaux. Comme si on avait balancé des petits météorites sur... Ça donne un polysatiné un peu. Voilà, tout à fait. Thomas va faire des gros plans pour vous montrer, pour essayer d'aller capturer cette matière qu'il y a sur ce cadran. Donc, elle est quand même étanche, par sécurité, ce n'est pas une montre de plongée, pas du tout. Mais elle a quand même son remontoir vissé. Ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien les remontoirs vissés. Et donc là, l'heure. Comment la lire ? Donc ici, en haut, on a le petit symbole trilob qui va nous indiquer l'heure qu'il est. Donc là, pour moi, il serait 6h15. Pourquoi 6h ? Parce que je viens de passer le 6. Après, j'ai le 15 ici. Là, c'est ma petite trotteuse, c'est mes petites secondes qui défilent. C'est sympathique parce que je vois quelque chose bouger dans mon cadran en permanence. Et ça m'indique aussi que la montre fonctionne. C'est un indicateur de marche. Exactement. Donc, cette montre-là, elle va indiquer l'heure de façon, on va dire, numérique. Voilà. Mais avec des chiffres et de façon mécanique. Et oui, ce n'est pas une montre électronique. C'est une montre mécanique, bien sûr. On a un disque extérieur qui est cranté, qui va servir à faire avancer le disque des heures. Un disque, deuxième disque, qui ne va pas être superposé, mais au même niveau, avec les minutes qui vont être indiquées dans la petite ouverture. Et un troisième disque qui tourne en permanence, qui est notre petit disque des secondes, qui va nous indiquer que les secondes sont bien en train de défiler et que la montre fonctionne parfaitement. Je ne sais pas si vous avez vu, la carrure, elle est très belle aussi. On a une très belle carrure, c'est très bien dessiné. Les cornes sont vraiment très bien posées sur le boîtier. C'est une montre très agréable à porter. Et elle est un peu mystérieuse. Moi, j'aime bien ce côté mystérieux. C'est une montre qui donne l'heure à celui qui la possède, mais qui ne la partage pas. Ce n'est peut-être pas très bien, mais voilà. Parce que c'est quasiment illisible pour quelqu'un qui n'est pas initié. Mais moi, tu sais que je suis communiste. Ça n'existe plus. Moi, je partage tout. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, Franck. Moi, tu me donnes ta montre, je te donne l'heure. C'est ma notion du partage, si tu veux. C'est bien. Pour avoir tiré la couronne et manipulé le mouvement, parce que j'aime bien. Vous savez, il y a un test pour savoir si une montre est de qualité. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Jean. On tire la couronne et on avance ou on recule. Et on regarde si ça gratte, comme on dit dans nos métiers. Tout à fait. Si ça accroche. Et là, c'est d'une fluidité absolument sublime. Donc ça augure un calibre de très belle facture. Franchement, c'est très joli. Très beau choix sur une montre qu'on vous fait découvrir. En tout cas, peut-être que certains d'en vous la connaissaient. Mais en tout cas, moi qui connais assez bien les montres, je ne la connaissais pas. J'en avais entendu parler. Je n'en avais jamais vu une. Voilà qui est fait. Ton dernier choix ? Alors la dernière. Voilà. Je ne vais pas dire le meilleur pour la fin. Parce qu'elles étaient toutes bien. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Réservoir. Aussi une jeune marque. C'est bien d'avoir des créateurs aussi, des marques nouvelles qu'on ne trouve pas partout. Comme Trilob, très très rare. Réservoir un peu plus vu, un peu plus courant. Donc là, on a un boîtier en... Alors ce n'est pas de la céramique. C'est un traitement de surface. Mais ça tient quand même très très bien. Et là, on découvre une montre incroyable. Incroyable pourquoi ? Parce que c'est une heure sautante. Donc l'heure va sauter au bout de 60 minutes. Ça, c'est logique. Donc j'avance mon aiguille. Et paf ! Avec une grande précision. C'est-à-dire entre le 60 et le 61, on pourrait dire. L'heure passe. Il est 11h10, 11h20, 11h30. L'heure passe dans le guichet qui est situé dessous. Exactement. En bas, notre petite réserve de marche. Alors la réserve de marche, comme le disait Franck tout à l'heure, ça sert à indiquer l'armage du ressort. Et là, ils se sont amusés. Ils ont repris l'indication d'un réservoir de Porsche. C'est-à-dire, au lieu de marquer 50%, etc. On a un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Quatre quarts, on est remonté à fond. Donc c'est bien parce que ça nous indique où en est le ressort, combien de temps la montre va fonctionner. Elle est automatique aussi. Donc elle va se remonter au mouvement de votre poignet. Petite originalité, ils n'ont pas ouvert tout le fond. Ils n'en ont ouvert qu'une partie pour faire découvrir une partie de la montre. Mais la partie la plus importante, le balancier, qui vous indique effectivement que la montre fonctionne bien. Et ce petit balancier, il tourne tout seul. Voilà. Moi, j'aime bien la marque réservoir. Parce que d'abord, je trouve ça original. C'est un Français. Il a eu une idée, puis il est allé au bout de son idée. Et il est clair que l'heure sautante avec une aiguille rétrograde, parce qu'elle passe du 6 au 0 sans faire le tour. Donc ça, c'est quand même un truc extra. Et il vient de sortir la canistère dont on a déjà parlé dans une émission. Il y a une montre de plongée, l'hydrosphère dont on a parlé aussi dans une émission. Et il mérite qu'on les pousse parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de créer un calibre. C'est vraiment des heures et des heures et des mois de recherche et développement. Et là, franchement, elle est sympa. C'est une montre sympa. Et réservoir, on les soutient parce qu'ils le méritent. Voilà, on va dire. Tu es d'accord avec moi ? Tout à fait. Jeune marque, il faut les soutenir. Le traitement de surface, c'est un PVD ? Oui, exactement. C'est un PVD noir. C'est un PVD noir. Bon, on connaît les avantages et les inconvénients. C'est quand même résistant et il n'y a pas de surface trop anguleuse. Donc ce qui est ennu, c'est les surfaces anguleuses qui font que le boîtier va s'abîmer. Nous, on n'a pas de problème. On les vend depuis déjà un certain temps. Et puis les gens qui achètent ça, ce sont souvent des fans de Porsche. Donc ce sont des gens qui sont un petit peu méticuleux, un peu soigneux. Et donc ils font attention à leur montre. Et puis souvent, ça peut être aussi une deuxième montre. C'est pour ça que c'est intéressant l'indicateur de réserve de marche. Parce que tu as une réserve de marche de quoi ? De deux jours, trois jours ? Non, même pas. On va être à 40 heures, 42 heures. Donc c'est bien parce que si vous changez de montre, si un jour vous décidez de porter par exemple une Blampin, votre Fifi Fatum, et puis que vous laissez votre réservoir, je rappelle, dans votre coffre-fort, ne laissez jamais les montres sur la table de nuit parce que les cambriolages sont fréquents, ça vous permet de voir, ah bah tiens, il ne reste plus qu'un quart, donc ça veut dire qu'elle va s'arrêter ce soir. Donc avant de vous la remonter, vous faites le plein. Voilà. Vous faites le plein d'énergie. Gratuitement, pas d'augmentation de prix. Il y a encore des choses gratuites sur cette terre. Vous faites le plein d'énergie de votre montre et puis vous en prenez une autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien faire des émissions avec toi parce que toi, tu parles de l'armage du ressort. Donc l'armage du ressort pour des déophytes. Par exemple, Thomas, tu as dit l'armage du ressort, il a fait le cul-de-sac. Non, en fait, c'est l'état de remontage de la montre aussi. C'est deux choses. C'est le langage fleuri des horlogers qui vont très dans le détail. Franchement, belle montre. Dernière, on la présente à deux peut-être. Voilà. La petite dernière, c'est pas la cerise sur le gâteau parce que la cerise sur le gâteau, elle arrive. Alors la dernière, c'est la Hublot, Big Bang, Unico, Black Magic. Alors quand on a dit ça, on a pratiquement tout dit. Ça veut dire que c'est une Big Bang. Donc c'est la collection Big Bang. Le mouvement à l'intérieur, c'est un Unico. Unico, maison. L'Unico 2, je crois. C'est le deuxième de chez Unico qui a été conçu pour être un tout petit peu plus plat. Ce qui permet d'avoir moins d'épaisseur sur le poignet. Ce dont se plaignaient certains possesseurs de Hublot. Enfin moi, perso, ça ne m'a pas gêné. Mais c'est vrai que plus fin, ça glisse mieux sous la chemise. Il y a un mouvement qu'on pourrait dire type squelette, mais ce n'est pas un squelette. Parce que moi, j'aime bien être précis. Et quand on dit squelette, on voit à travers. Là, ce n'est pas un mouvement squelette. C'est qu'ils ont enlevé le cadran. Ils ont mis un cadran transparent qui permet de voir les rouages du mécanisme. Elle est quand même très design. Elle a un bracelet super avec un système interchangeable. Oui, oui. Tu peux nous montrer comment fonctionne le système interchangeable ? C'est très facile à utiliser. Vous appuyez juste ici. Alors, il faut avoir un peu d'ongles. Voilà. Et vous tirez. Je vous raconte. On l'a fait 15 fois avant. 15 fois avant, mais d'une facilité incroyable. Et là, il faut que tu essaies pour que ça ne fonctionne pas. Bon. Ah, voilà. Ça y est. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Donc, le bracelet interchangeable avec un système génial. On appuie fortement avec le pouce et le bracelet se défait tout seul. Comme par magie. Et après, on le remet très facilement aussi. Il s'enclenche. Il n'y a aucun risque. Il tient bien. Et on peut changer son bracelet. Ça boucle après très facilement aussi. Il y a un petit système de pompe à changer. On pourra vous fournir un petit outil gratuitement. Elle est en céramique, non ? Céramique. Tout à fait, Franck. Donc, ça, c'est bien. Ça ne bouge pas. La céramique, un matériau extraordinaire. On a fait une émission dédiée à la céramique. Je vous engage à aller la voir. Maintenant, à chaque fois qu'on parle de montres, j'ai envie de vous dire, on en a parlé là, on en a parlé là, on en a parlé là. Nous, on est le Game of Thrones de l'horlogerie, si tu veux. On est une série comme ça. C'est formidable. Donc, remontoir vissé. Remontoir vissé. Donc, ça, c'est bien pour l'étanchéité. Il n'y a rien de mieux. Parfait. Les poussoirs, alors, tu parlais de poussoirs agréables tout à l'heure. Là, c'est très, très doux. Mais c'est parce que c'est une roue à colonne, je crois. Oui. Voilà. Exactement. Il y a un calibre de chronographe avec roue à colonne. Et la roue à colonne, c'est smooth. Vous voyez, c'est comme quand on a une voiture de sport de très haut de gamme par rapport à une voiture de base des Pays de l'Est. Quand vous passez la vitesse, ça coule. Et bien, le chrono avec roue à colonne, c'est ça. Et en plus, celui-ci est doté d'une fonction flyback. Le flyback, c'est ce qu'on appelle le retour en vol. Ça veut dire que quand vous déclenchez le chrono, normalement, vous déclenchez le chrono, vous l'arrêtez, vous le remettez à zéro. Là, vous déclenchez le chrono, vous pouvez le remettre à zéro et il repart tout de suite. Ça servait aux aviateurs, à l'origine, pour tracer les quatre. Je crois que c'est ça. Aujourd'hui, c'est une fonction, à mon avis, dont les gens ne se servent plus. Mais c'est sympa de l'avoir parce que c'est une petite complication horlogère. Tout à fait. Un collab sur l'horlogerie. Non, pas un collab. Si, 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 quasiment. C'est incroyable. Il est gentil. C'est mon ami. Voilà. Non, mais c'est sincère. Oui, oui, c'est vrai. Bon, puis en plus, je joue mieux au gosse que lui. Non, ben ça, il n'a pas de mal. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Parce que Jean, évidemment, on fait une émission de Noël. Il m'a dit, mais une émission de Noël, on ne peut pas ne pas faire un cadeau. Et là, ce n'est pas un cadeau. C'est le cadeau de chez Cadeau pour tous les collectionneurs. Cadeau qui sera évidemment à gagner sur Instagram. En suivant les comptes de Jean et le mien qui s'affiche là. Et vous pouvez aller voir sur Instagram. C'est moi qui posterai le concours. Mais il faudra absolument suivre le compte de Jean. Alors, regardez ça ce qu'il nous offre. Ha, ha, ha. Eh oui. Regardez les toquilles du Tic Tac. Ça, ce n'est pas de la gnognote. Un magnifique écrin logoté les montres dans lequel vous avez 10 emplacements. Vous pouvez commencer votre collection. C'est un truc sublime. Il est extrêmement bien fini. Il ferme à clé. Bon, alors, vous mettez ça dans le coffre. Parce que sinon, il part avec votre collection sous le bras, le bolleur. Eh oui. Mais quand vous présentez vos montres à des copains en disant, tiens, regarde ce que je viens d'acheter, vous ouvrez ça. C'est juste sublime. Et Jean, il n'est pas généreux. Il est très généreux. Parce que des coffrets comme ça, mes amis, il y en a combien à gagner ? Il y en a trois. Ah bon, tu avais dit cinq. J'avais dit trois. Tu avais dit cinq. On dit cinq. On dit cinq. D'accord. Il y en a cinq. Vous avez vu comment je vous l'ai faite, là ? Je suis sympa. Il est trop fort avec vous. Donc voilà, il y a cinq coffrets à gagner. Et puis, je crois un truc. Est-ce que tu sais que toutes les montres qui vont être dedans, si elles sont arrêtées, chacune d'entre elles donnera leur exact de fond. Ça, c'est la remarque Franck Sansé. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Merci Jean pour l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada